mais c'est tombé c'est quoi astrocarne déjà tu peux me rappeler alors astrocarne j'en ai rien à foutre t'es pas le centre du monde calyx hein t'es pas le centre du monde moi je trouve franchement qu'il n'y a rien de top là dedans astrocarne c'est quoi déjà c'est une toute petite carte c'est tellement petit que vous pouvez les ranger dans votre portefeuille le truc vous pouvez faire ça à tout moment n'importe quoi à tout moment à tout moment vous avez pouvait faire l'effet vous avez ça sur vous vous pouvez même alors ça c'est un peu le con vous pouvez deviner le signe astrologique d'une personne voilà en gros c'est n'importe quoi bon bref et la cerise sur le gâteau vous ne gardez pas la carte avec vous vous la gardez même pas vous pouvez l'offrir en fait vous l'offrez à la personne pour caler un souvenir ça c'est quand même c'est fort c'est du grand n'importe quoi enfin voilà vous savez peu près tout sur astrocarne salut les amis un de même manufactureurs j'ai noté un certain nombre de petites choses intéressantes l'effet en lui-même bon personnellement j'ai trouvé ça absolument absolument génial c'est bien pensé on sent effectivement qu'il y a eu de la part de calyx une certaine une certaine réflexion en fait de sa part avant de proposer ça à la communauté magique on sent bien des petites choses derrière des turners des meurets des choses comme ça calyx fait référence à la durée effectivement c'est quelque chose c'est un effet avec lequel vous allez pouvoir avoir voilà un acte relativement relativement long en fait et c'est vrai que c'est ça qui est qui est intéressant donc effectivement je vous encourage à vous proposer à vous proposer pardon à vous procurer cet effet là c'est vrai qu'en plus bon à ce prix là voilà je pense qu'il y a pas de débat en fait ça fait longtemps qu'il cherchait à se démarquer à avoir un effet qui puisse comme ça le faire s'élever et être finalement connu et reconnu et là je pense que ça sera le cas voilà je vous laisse calyx m'a montré son idée et encore à un stade il y a un bout de temps et je dois dire qu'il il a vraiment fait preuve de beaucoup beaucoup de créativité et moi je comprends même pas comment d'autres n'y ont pas pensé avant c'est vraiment fait pour être utilisé je vais pas dire au quotidien parce que sinon on serait gavés moi franchement le parmesan dans des pâtes bolognaises j'y avais jamais pensé avant je trouve que c'est une idée de génie de Astro Astrocarde c'est quoi ça ? Astrocarde c'est on parle pas de la dernière bonne bouffe Astrocarde putain qu'est ce que j'ai fait de ce truc euh ouais salut calyx merci pour le lien du coup là je viens de terminer le business de la vidéo d'Astrocarde euh la prochaine fois ce qu'on fait c'est que ne me l'envoie pas putain une heure de vidéo j'ai pas ton temps moi donc détends toi déjà et puis c'est quoi cette manie là de toujours vouloir lire dans la tête des gens euh si tu veux vraiment savoir quelque chose bah tu lui demandes hein tu gagnes du temps et et encore pire encore pire le spectateur va deviner ton signe astro mais qu'est ce qu'il en a à foutre le spectateur ton signe astro t'es pas le centre du monde Calyx hein t'es pas le centre du monde rapide j'ai reçu aujourd'hui même Astrocarde de Calyx euh c'est à éviter quand on reçoit des cartes j'en fais tomber euh comme ça euh voilà un soleil une lune et une étoile je crois euh voilà c'est même pas découpé pas bien découpé c'est découpé euh c'est même pas droit quoi donc euh et quand on appelle ça chez moi c'est une dobas c'est une grosse dobas donc euh voilà bonjour je m'appelle Stéphane enfin Patrick je suis actuellement en procédure judiciaire car euh j'ai réussi à m'y metser dans dans les pensées d'une personne je tiens juste à à dire à ma décharge que ça n'est pas de ma faute euh j'ai acheté un produit euh qui s'appelle Astrocarde près de Calyx Calyx qui est un magicien mais qui euh surtout m'a vendu un produit bien trop puissant et qui aujourd'hui me vaut beaucoup de problèmes avec la justice sur le point d'aller en prison surtout n'achetez pas vous vous rendez compte il c'est un copain de Nostradamus Nostradamus c'est quand même un des plus grands complotistes avant l'heure du monde alors franchement n'allez pas sur Astrocarde hein bon enfin j'ai pas que ça à faire maintenant euh mon horoscope il me dit qu'il fallait que je tente ma chance je vais aller acheter un billet de loterie il paraît qu'ils ont sorti un truc qui s'appelle Astro il y a un mec euh qui s'appelle Calyx qui vient de sortir un truc alors euh ce mec là il doit pas aimer les gens c'est pas possible ce mec là euh il doit chercher qu'à une chose à mon avis c'est pas possible faire mal aux gens comme ça euh faut pas aimer les gens ça tient pas de place c'est euh c'est que mon avis hein mais moi je préfère encore rester sur des valeurs sûres comme euh les balles éponges par exemple et ça au moins euh ben y'a pas de risque de faire euh trop mal à la tête aux gens je viens de tomber sur le projet Astrocarde de Calyx qu'est-ce que c'est que ce truc et déjà c'est qui Calyx alors non seulement euh son nom Calyx je sais pas d'où il le tire en plus ses lunettes à la Michel Onfray je peux pas voilà donc euh pfff des signes astrologiques je suis capable de prédire le signe astrologique de quelqu'un waouh super la belle affaire je suis capable de piquer n'importe quelle information non mais ouais voilà voilà moi je trouve franchement qu'il y a rien de top là-dedans hein alors gardez votre argent et euh choisissez plutôt un autre projet avec des cartes en couleurs cette fois-ci voilà je vous donne pas l'indice mais ça parle aussi de signe astrologique Astrocarde ça marche pas en plus c'est pas neuf hein quand j'étais mon il y avait ça dans les Malabar il y a un truc qui est génial avec Astrocarde c'est que c'est un tour que vous pourrez faire et refaire à vos potes à votre public à votre spectateur sans cesse et sans cesse ça les surprendra toujours je sais de quoi je parle c'est pas compliqué parce que à chaque fois que Calix manque parle je lui dis c'est quoi Astrocarde déjà ? tu peux me rappeler ? donc avec votre public ça va passer impeccable même si ça tient dans la poche même s'il n'y a pas besoin de mémorisation euh j'ai vu Astrocarde euh franchement partez plutôt sur euh euh sur révélation de Loïc ça c'est un super produit euh pour un révéler un signe astrologique vous pouvez aussi partir sur le Sivex pic Sivex pic de Stéphane Mancier juste génial il y a juste besoin de l'écrire de faire son pic très intelligent très intelligent ou encore vous avez 10 seconds star sign divination d'Olivier qui est excellente ici cible mais Astrocarde franchement je suis pas convaincu ce mec il est petit il a les cheveux gris euh il a pas de talent euh enfin mais il sort d'où quoi ? il sort Astrocarde comme ça ? laissez tomber c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti